Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir les enfants, ça va bien vous ça? Yes! Fait qu'hey, on a appris que Megaman est rendu vieux à 30 ans! 30 ans! Il est en train d'y pousser des poils dans le mou. C'est ça, c'est 30 ans à Paris! Oui, 30 ans à Paris! C'est fou! Aujourd'hui, on décide de parler de Megaman, mais avant toute chose, on a encore notre butte nouvelle. Il s'est passé de l'affaire. J'ai beaucoup de petites nouvelles à travers qu'on va passer vite. Avez-vous vu le gars qui a streamé sur Twitch un pay-per-view d'UFC en faisant semblant de jouer à UFC? Non! Il est passé cette semaine. Le gars a vraiment réussi à streamer d'un bout à l'autre un pay-per-view d'UFC live sans se faire de strike, de takedown, en faisant semblant de jouer à UFC. Fait qu'il a diffusé comme un match payant. C'est quand même cher, un gars-là d'UFC. Non, c'est entre 50-60 pièces. C'est qu'il se fait poursuivre. Il y a-tu de quoi? Il va-tu avoir un recours? Probablement pas beaucoup de recours qu'il va avoir, d'après moi. Il pourrait se faire ban, je pense, le gars. Oui, probablement qu'avec Twitch, il pourrait avoir... Oui, il va se faire ban. Je me mets à la place du gars. Il regarde l'événement et il fait semblant de jouer. Il est bien gelé et il rit. Même pour le monde qui l'ont regardé et qui n'ont pas eu besoin de trouver des liens louches sur Twitter. C'est en vrai ça. OK, je trouve ça très cocasse. J'ai une nouvelle pour Max. Nouvelle de censure, Max. On veut encore brimer notre liberté d'expression. Bon, calique, l'homme blanc, tu as tout le temps brimé. Detroit Become Human, le prochain jeu de Quantic Dream. Oui, oui, oui. Qui est à tas de Heavy Rain et Beyond Two Souls. Il y a une scène qui a été montrée dans un preview du jeu qui est une scène de violence domestique où on est en contrôle du personnage de la femme, si je ne me trompe pas. Il y a des organismes de défense des femmes en Angleterre particulièrement qui nous disent que c'est épouvantable. On va avec l'enfant aussi? Oui, on voit l'enfant. Je pense que la fin possible qu'on voit dans le preview, c'est la mère qui ramasse son enfant. L'enfant ne peut pas se faire tuer aussi. Ça, c'est un jeu de Quantic Dream, j'imagine qu'il y a à peu près 72 façons que ça peut se dérouler. Une des controverses que j'ai entendu, c'est justement que l'enfant se faisait tuer et qu'il y avait du monde qui s'indignait parce qu'on ne pouvait pas tuer un enfant dans un jeu parce que ça banalisait la violence contre les enfants. Ça, c'est un peu le même argument qui revient pour la violence. On ne peut pas battre une femme. Moi, je prends l'autre côté. Honnêtement, je trouve que c'est bon qu'on puisse s'aborder un terme comme ça. Moi, je pense que oui. C'est un jeu de Quantic Dream, donc ce ne sera pas Grand The Photo qui bat une pute pour avoir son argent. Ça devrait être fait avec un certain bon goût. Puis c'est les choix aussi. Dans ce jeu-là, tu fais des choix. Puis ça montre que dans la vie, tu as des choix importants à faire. Puis que tu ne peux pas juste arriver et battre tout le monde. Les choix que tu vas faire vont avoir un impact. Puis si tu fais F pour, ton enfant ne se pourra pas battre. C'est un bon média pour nous mettre dans des positions qui ne sont pas nécessairement désagréables, mettre face à des situations qui existent vraiment, que le monde aime ça cacher aussi, puis que le monde n'aime pas réagir souvent quand ils sont confrontés à ça. Fait qu'à mon avis, là, c'est excellent, là. C'est bon. D'accord. Avec le petit move de rapport, là. Toi, tu l'as l'affaire. Mais t'es en plus. C'est à fait d'accord. Mais t'as manche, il y a du monde qui aime ça. Je suis allé pour rien. Ça vient d'Angleterre. Là, du coup, c'est l'Australie qui s'énerve un peu pour ça. Oui, l'Australie, c'est de quoi. Là, ça irait mon bannir le jeu probablement. Nouvelle pratique de marde de la semaine. Oh, t'es rendu avec le bloc Nouvelle pratique de la marde. On peut se mettre un thème, là. Il faudrait un Team Gun ou quelque chose. Ça revient à toutes les semaines. C'est même pas EA, en plus. EA, pourtant, qui s'est fait donner de la marde à cause du bêta de UFC qui est encore de microtransactions et de bullshit. Mais Destiny 2 vient de lancer Curse of the Osiris, Osiris, le premier DLC. Ce qui se passe quand tu download, même quand tu download pas le DLC, c'est que si tu avais joué à MMO, c'est normal, le DLC arrive, ça repousse le level cap un peu plus. Sauf que ce qui se passe maintenant, c'est qu'avec le nouveau level cap, si t'as pas acheté l'extension, t'as pas le contenu qui te permet de te rendre au nouveau level cap. Pis si tu te rends pas au niveau level cap, des choses qui étaient du endgame, avec les raids, des choses-là, auxquelles t'avais accès avant, tu y as plus accès parce que t'es pas capable de toucher le level cap. Ça a barrément. Ça te pliche pas vraiment. Ça te met encore dans une position où, si t'achètes Destiny sans acheter l'extension ou le Season Pass, t'es pas capable de faire le Platinum, t'es pas capable de faire 100% sur le jeu, pis t'as pas accès à du contenu auquel t'avais accès au début. T'as payé le jeu. Ils ont reloqué de quoi après? On t'enlève plein d'affaires, pis là, on sort un DLC pis on te l'enlève. Ça a pas de maudit bon sens. C'est n'importe quoi. Tu vois le petit chat? Tu l'es! Tu l'es! Pour être honnête, c'est quelque chose... Destiny 1 avait fait un peu la même affaire. C'est quelque chose qui se fait souvent dans les MMO avec le N-Game parce que le level cap est poussé. Mais là, je pense que ça passe moins avec tout ce qui est venu avec Battlefront et avant. On en veut plus de ça. Ces nouvelles-là se font plus un peu rentrer dedans dans les dernières semaines. On est comme en train de faire le mode, tu sais, la fameuse mode dénonciation, mais avec les jeux vidéo. Hé, assis, il y a des limites à nous fourrer pis pas prendre de vaseline un moment donné, là, tabarnak. Les incivilités. Je trouve ça... Hé! Je veux pas trop parler de UFC, je connais pas le cas, mais je trouve ça intéressant. J'ai vu ça quelque part que... Même dans les jeux de sport pis les MMO, qui sont un peu, honnêtement, dans une bulle à part. Souvent, c'est pas des... C'est le monde qui joue... Pas nécessairement qu'ils jouent juste à ça, mais on dirait que le monde qui s'intéresse aux jeux vidéo, ils ont des... On touche pas aux jeux de sport, aux MMO, aux affaires comme Dota, pis peu importe. Là, même dans ces sphères-là, on dirait que le monde commence à être un peu... Ça, c'est cool. Un peu à la limite. Ça bouille, Yvon. L'élastique est tendu, fait que là, ça pète. Sinon, je vais finir avec une bonne nouvelle. On me confirme à Toronto, mon cher Pierre. Je suis devenu accro un peu d'Animal Crossing sur un mobile. Tout le monde parle de ça, c'est « J'ai vécu ». En plus, si tu fais la même affaire en boucle, c'est « Animal Crossing », mais juste moi, je suis... Animal Crossing. C'est toi qui me parlais tantôt que t'étais plus capable de grinder pendant 4 heures de temps, pis là, tu complais là-dedans. C'est relaxant. C'est relaxant. C'est méditatif. Ben, on va mettre un jouet à « Stardew Valley ». Un petit peu. Faudrait que je m'y remette. Il paraît que c'est fou, ça. « Pro Jared », sa review, là, il capote. C'est... Je déteste le genre Animal Crossing, ces affaires-là. Animal Crossing, j'y ai donné 30 heures. C'était assez. C'est bon. « Stardew Valley », c'est de l'héroïne. C'est stitueux, là. Pis sur Switch, j'aimerais ça le jouer. Il me semble amener la Switch, pis jouer... À Stardew, un peu, n'importe quoi. 15-20 minutes à Stardew, ça doit être... C'est un jeu que je check sur Switch, même si j'ai déjà sur PS4. À 20 minutes. C'est... Il est dans les meilleurs vendeurs sur Switch. Mais ça, c'est quoi? C'est comme des Tamagotchi, c'est quoi, un peu? Non, c'est... C'est un Harvest Moon, man. C'est un Harvest Moon. Harvest Moon, like, mais en graphique 2D, pis pas mal plus poussé, côté... T'as comme un dating sim dedans. Je suis rendu avec une érabilière, man. T'es rendu avec une érabilière, comment? Mettez une entaille. Je suis rendu avec 7-8 entailles, là. C'est pas pire. Chris Matt va rire de toi. Mais j'essaie de faire une érabilière, OK? C'est pas pire. Pro Jared, il jouait à ça, pis il donnait des rushes à manger à sa date. Lui, il avait pogné Abigail, pis il donnait des rushes, pis man, c'est drôle en tabarnak. Ça marchait-tu? Ah ouais, c'était fucked up. Je vous conseille d'aller voir la review de Pro Jared de Stardew Valley. Pro Jared, il est cool. Oui, oui. Il est lait en hostie, mais ouais. Comme Metal Jesus, un peu, là. C'est-tu qu'ils sont lait? Mais tabarnak. Pro Jared, c'est lui qu'il ressemble d'un oiseau, un peu, là. Ah, il est lait. Ah, il est lait en Chris, mais c'est un très bon YouTuber. Je l'adore, je l'adore. Oui, pis il fait des très bonnes reviews aussi sur Donjons et Dragons. Ah, ben ça, c'est son D&D December. En décembre, il fait juste des vidéos de D&D normalement. Sinon, il y a la PlayStation 2 qui a connu son anniversaire. Je pense que c'est 17 ans cette semaine. Pis pour l'occasion, Sony a sorti un thème exactement comme le menu principal du Play-Doh. Ah, wow. Ça a fait, hein, c'est donc bien cool. Je vais aller le chercher sur le PlayStation Store. Je me suis rendu compte qu'il vend 4 piastres, Game d'euros. Fait que ça a fait, non, pas pour moi, pas à 4 piastres. Parce qu'il avait fait la même affaire pour le thème du PlayStation 1, même avec le son d'ouverture, je trouvais ça très cool. Oh, God. Pis il l'avait donné, je trouvais ça, mais là, pas à 4 piastres. Pas à 4 piastres. Et ils font-tu ça sur Play 3 ou sur Play 4? Juste sur Play 4. Juste sur Play 4. Sinon, pour ceux-là qui jouent à Mario & Rabbits sur Switch, demain, le 8 décembre, il va y avoir un mode versus qui va être ajouté dans un update gratuit. Gratuit. Fait que je présume que ça, c'est très cool. Je crois que ça va se jouer à 2 sur la même console, mais je trouve ça pas pire, ça, pouvoir se taper sa gueule avec Mario et Luigi. C'est cool. J'ai hésité entre ça pis Disgaea 5. Pis j'ai choisi finalement Disgaea 5 parce que je suis fan de RPG. Je pensais pas aimer ça tant que ça, Mario et Rabbits. Pis je suis honnêtement surpris. J'aime vraiment ça. Ben, ça s'en vient, c'est dans mon prochain jeu sur Mario Kart. Y'a-tu quelque chose de compétitif? C'est-tu de la chance? Non, c'est vraiment celui qui va avoir la meilleure tactique. C'est sûr que... En fait, t'es bonhomme à tout, faut le grinder. Ben, je présume que tu dois prendre, mettons, Mario, Luigi pis un lapin pis l'autre peut prendre un Mario, un Luigi pis un lapin aussi, je présume. Mais c'est sûr qu'il y a un aspect chance parce que des fois, t'es comme à côté du personnage, t'es comme 90% de chance de le pogner pis tu le pognes pas. Tu peux avoir un aspect de même. Ben oui. Habituellement, c'est comme un jeu d'échec. Celui qui a la meilleure tactique. Un peu comme un jeu de tactique, mon cher Ivon, je te dirais. Sinon, très bonne nouvelle pour la Switch qui a été annoncée la console la plus profitable pendant le Black Friday. Boum! Avez-vous peur, Sony fans? Nintendo s'en vient, vous batte! C'est le monde de PS4 qui en achète une deuxième console. Ils choisissent la Switch à place d'Expo. C'est justement... Non, mais pour vrai... C'est exactement pourquoi que Nintendo et Sony vont tuer Microsoft dans pas long. on parle, je parle contre vous autres, mais c'est Sony fanboys. Des deux points de vue, j'ai une PS4, j'ai acheté une Switch, mais avoir un Xbox, ma deuxième console, ça sera une Switch pareille. Juste qu'il y a plus d'exclusivité sur Switch. Le problème, c'est si tu n'aurais rien à jouer sur ta Xbox. Non, c'est pour ça que je n'ai pas un Xbox. C'est tous les mêmes jeux. C'est un autre débat. Oui, Xbox, c'est vraiment de la merde. En tout cas, c'est une autre chose. Dieu sait que je pourrais en parler sur tout ces temps-ci, mais c'est pas grave. Nintendo Master Race. Je pense que c'était pas un tout pour les nouvelles. Est-ce qu'on parle PlayStation Experience 8? Oui, oui. Ça se déroule du 8 au 10 à Anaheim, donc la conférence annuelle PlayStation organisée par Sony. On en parlera peut-être plus la semaine prochaine parce qu'on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont-tu copier la Switch? Ils vont-tu avoir les Malki-Dos? Oui, je pense pas qu'il va avoir d'années. Emilio Estevez. Emilio! Sony a pas de conférence de presse en tant que telle cette année comparé aux autres événements, fait que je pense qu'il y aura pas de grosses annonces. Je pense qu'on peut peut-être espérer des dates pour le line-up 2018, fait que God of War, Dreams, Detroit Become Human, Spider-Man, Days Gone, qui devraient tout sortir. Boring, 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 boring. Effectivement, écoute, ils ont pas le droit d'utiliser Mario, si je t'ai dit ça. Spider-Man ou G.O.? Oui, Spider-Man, Detroit Become Human pique ma curiosité. Sinon, qu'est-ce qui pourrait être montré? Il y a From Software, il y a depuis à peu près un an, qu'il y a une rumeur de peut-être Bloodborne qui pourrait se pointer quelque part. Ghost of Tsushima, qui est le nouveau jeu de Sucker Punch qui n'ont rien fait depuis Infamous Second Son, qui était un launch title de PS4. Ça fait quand même longtemps qu'ils travaillent un peu dans l'obscurité. C'est un jeu de samouraï dans le Japon médiéval. Ça a l'air intéressant. J'aimais beaucoup le gameplay d'Infamous plus que l'histoire. Moi, Days Gone, j'ai hâte de voir parce que c'est les créateurs de Killzone. Puis Killzone, c'est la vie. Ça fait que j'ai hâte de voir pour Days Gone. Pas une grosse vie. Days Gone, je sens pas de buzz. C'est peut-être trop de zombies. Moi non plus. Moi non plus. ça ne révolutionnera pas. Mais c'est une bonne compagnie. Fait que j'ai confiance. Sinon, Last of Us 2 va être là mais attendez-vous pas à grand-chose. Pour les autres, c'est pas des confirmations mais d'après moi, Death Stranding, Shenmue 3 puis Final Fantasy 7 ne seront pas là. Non, man. Je pense que c'est tout stock plus 2019 que 2018. Shenmue 3, j'ai hâte. Puis Final 7, on ne l'aura pas avant 2030. Mais je vais faire une bold prediction. Je pense que Last of Us 2 puis Death Stranding 2019, je dis en l'année 2019 puis c'est pas mal dans les derniers jeux de PS4. Oh, très bon. Il n'y aura pas de PS5, il va juste avoir des updates. Ça laisse encore deux ans, je pense que ça va être pas mal. Ça va être la PS4 ultra pro après. Je suis prêt à mettre 5 piens sur Kingdom Hearts 3 en 2018 qui va être annoncé même peut-être au PS4. J'ai entendu dire qu'il allait avoir sur Switch aussi. Ça serait cool. Je ne sais pas si c'est vrai. Je le verrai. C'est des wild rumors que j'ai entendus mais j'ai entendu ça. Il y a beaucoup de compagnies qui commencent à se revirer vers la Switch et non la Xbox ce qui est selon moi ils attendaient à voir la réception comme on parle. J'ai même entendu dire que le Final 7 remake est peut-être en train d'avoir un entente pour après qu'il y ait mettons les 4 épisodes en 2030 puis qu'il arriverait sur Nintendo. Le trailer d'origine c'était Play First on PlayStation mais c'est sûr que ça va sortir à l'heure. C'est juste au PlayStation au début puis après ça il y aurait comme tous les épisodes ensemble. Mais là on parle de très loin très très loin. Death Stranding Kojima a dit que c'est un jeu de PS4 mais Final Fantasy 17 on s'en va demander si c'est un jeu de PS4 sur les prochaines générations. Bon Hey Chris ça me fait peur. On verra. C'est Square ça lui prend 12 ans à faire d'accord. Surtout c'est même pas un de leurs projets principaux. Il paraît qu'ils ont switch shifter justement c'était un autre studio puis ils étaient tellement pas contents du développement qu'ils ont shifté ça dans les studios principaux il n'y a pas trop long. C'est le Chinese démocratie des jeux vidéo ça. Ça fait pas si longtemps que ça que c'était annoncé. Ça a été en rumeur longtemps mais ça a pas été annoncé les jeux qui sont sortis c'est tout des exclusivités fait qu'on a quand même pour 2018 pour 2019 Sony côté exclusivité quand même bien gré avec plus les multi-plateformes Red Dead Redemption etc. qui vont sortir. Shenmue c'est pas mort ça. Ça s'en vient Chris on était exposés ça fait ça fait depuis 3 ans déjà. C'est à cause là il y a le Kickstarter qui a passé genre en 2 ans de quoi on a été fundés pour 6 millions peu importe le montant que le Kickstarter a eu Sony va mettre l'argent qu'il faut dans le projet de toute façon on a eu un démo pas trop long on avait eu une date pour Noël cette année mais oublie ça jamais moi je pense c'est 2019 moi tout c'est pourquoi tu penses que j'ai acheté une Switch puis que j'ai fait le PS4 moi j'ai acheté ça pour Shenmue mon PS4 en parlant de choses qui sont vieilles puis répugnantes répugnantes mais retire ce que tu dis si tu veux parler de Megaman je te pète la gueule le premier Megaman sur la première pochette était répugné ok c'est bon j'accepte ton lien pour ça ça me passe qu'il doit avoir l'air à 30 ouais c'est inspiré des pochettes d'Atari on dirait il y avait un gun dans les mains tabarnak Megaman a pas de gun c'est ça ça a été développé sûrement en US cette pochette là ça ressemble à une vieille pochette d'Atari mais c'est le commande ça c'était la manie de Nintendo à dire les américains ne sont pas prêts à voir l'art des japonais le design c'est Rockman au Japon Rockman c'est vraiment beau full en animé mais les américains n'étaient pas prêts pour ça Megaman 30 ans déjà avec une giga conférence de Capcom qui s'est passée en début de semaine sur Twitch j'ai trouvé ça spécial qu'ils fassent ça sur Twitch mais en même temps c'était bien pensé je pense que ton public est là Twitch, YouTube pas mal c'est quoi RDI qui va te passer la conférence de presse de Capcom en direct entendons-nous vous avez pas peur vous autres d'un Megaman sans Inafune qu'est-ce que ça va donner malgré qu'Inafune s'est chier pas mal dans la pelle avec son Mighty No. 9 c'est tout ça je me souviens même pas du nom mais vous avez pas peur qu'est-ce que ça va donner en plus on est dans un style similaire à Mighty No. 9 avec le genre pseudo 3D j'imagine qu'encore du monde de l'équipe qui est encore là c'est comme franchement j'ai peur c'est comme si mon boss partirait de main de la job la job virait pareil même si l'équipe d'origine n'est pas là si le monde que tu mets sur le projet ont joué au jeu ils ont l'essence je pense qu'ils peuvent faire un meilleur projet que le gars qui était sur l'équipe originale et qui finalement probablement sont encore ils passent son temps au chiot c'est ce que j'allais dire ils ont tellement chié dans la pelle avec Mighty No. 9 mais de toute façon on s'entend que rendu où est-ce qu'ils sont rendus là au nombre qu'ils ont fait ils peuvent pas réinventer la roue réellement mais de toute façon je vais acheter la compilation des Megaman X avant d'acheter Megaman 11 parce qu'ils ressortent tout aussi ouais 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 mais c'est même pas dans la même série tu vas jouer à Megaman 11 qui est pas dans la série Megaman X Megaman X sont meilleurs que Megaman ben non ben non faut que tu fasses tout hey Bull State Man veux-tu qu'on te pète la gueule hey c'est hey parce que Megaman X après le 4 ça commence à venir semi je sais pas si t'es rejoué à tout j'ai pas rejoué à tout mais j'ai pas joué à toutes les Megaman à les genoux ben X5 ouais mais calice X veut pas dire X elle sait mais elle l'appelle de l'impareil X5 ok même à ça on va te dire le X4 moi je l'ai il est semi le X5 le X6 j'ai joué avec Germ il est pas si pire il est meilleur que X4 puis X5 puis après ça man oublie ça mais j'ai tendance ma nostalgie c'est plus Megaman X le premier comme ma nostalgie de Megaman c'est Megaman 2 Megaman 3 je serais pas semblant que j'ai conné tout sur le bout de mes doigts c'est qu'on a joué ici là man qu'on avait envie de se pendre c'est pas X7 X8 au Play 2 c'est dégueulasse c'était pogné ça toi on sacrait moi puis Mick on n'en revenait pas on était outrés moi je parle de Super Nintendo dans ma tête fais attention à ce que tu dis avec ton statement côté Megaman moi j'ai fait j'avais acheté une collection au Xbox le premier le premier t'as eu une Xbox mon frère wow t'avais le premier jusqu'au Megaman collection il y avait de 1 à 8 là dessus on a rendu cheap et là c'est 3 ouais mais ça fait longtemps le 9 et le 10 n'existaient pas non mais Megaman collection sur PS4 t'as 1 à 6 il est sorti je suis sûr que cette collection là existe au Game Boy elle a tellement été sorti sur tout ouais mais non mais au Game Boy c'est les vrais jeux sont propres c'est pas des remakes dans le sens que cette collection là elle sort partout justement au Gamecube ils ont chié la patente ils ont inversé Happy B ça c'est de la marre c'est injouable je me l'ai acheté puis c'était de la marre c'est littéralement injouable j'ai eu une bonne expérience pareil avec cette collection là au Xbox mais au Play 2 c'est super pensez-vous qu'ils gossent dans le code moi j'ai pas eu l'impression qu'on gossait dans le code il y avait des ça te dire qu'il y a un boss dans le 1 il y a des gros fans qui disent oh oui c'était le boss ça te dire qu'il y a un boss que c'est random t'arrives là puis faut-tu rentre dedans puis t'espères le tuer puis j'ai eu cette feeling là moi aussi en faisant sur j'ai pas joué à cette version là la version PS4 j'ai l'impression que c'est les ROM qui sont portés même les frame drops à la fin des levels qui étaient là quand tu jouais sur RNS sont là à mon avis ils ont pas gossé dans le code ça tourrait mais de quel boss t'es-tu environ où parce que je l'ai fait là je me souviens d'avoir fait là je me souviens pas d'un boss random j'ai fait ça j'étais au cégep il se souvient de rien c'est du passé c'est du passé il s'arrête ma calice il a défoncé une chaise puis il a défoncé ma main à jouer à ce jeu il y avait même son propre mur de Gproc qui changeait puis qui pétait aussitôt qu'il était pété il remettait une autre feuille de Gproc pour pouvoir péter pour faire une petite histoire j'ai passé 1 à 6 en ligne ça allait bien pourquoi tu penses qu'il défonçait des murs ça allait très bien à partir pas en ligne ça s'est pas fait de même mais j'ai travaillé fort puis rendu au 7 j'avais plus de patience oh shit ça devient plate à partir du 7 puis 8 aussi son semi sont moins bons j'ai 9 puis le 10 je les ai laissés de côté c'était longtemps puis je suis revenu puis je l'ai fait le 7 puis le 8 finalement je l'ai tout fini vraiment la collection puis après ça ben là il y a le 9 qui est sorti il y a le 9 qui est sorti Max c'est en le temps que je commençais à aller chez Max dans son garage à mon garage j'ai montré le 9 puis il capotait wow puis là j'ai joué au 9 il est dur j'ai jamais réussi à passer le Wiley Tower à la fin lui aussi il est réussi il y a le 10 le 10 je ne l'ai pas fait à cause il est moins bon il est moins bon les tournes en tout cas sont dégueulasses les tableaux ne sont pas si pires avec le père qui est au Samad Jack pardon sérieux les tableaux ne sont pas si pires mais ils sont vraiment moins hauts côté design les boss ils n'ont pas d'imagination puis la musique est fade elle est fade la musique les tracks non pour vrai le 10 c'est vraiment moins bon dans la communauté il y avait une vague qui disait qu'il était moins bon pas mal moins bon ça ne doit être pas si pire que ça c'est pas calibre X8 X9 pas X9 ça n'existe même pas X7 X8 ça n'existe-tu X9 je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas mais Megaman 9 c'était un putain de défi c'était cool c'est un des premiers jeux j'ai commencé à travailler par session je parle ça de même sinon des fois moi je rushais un jeu je remettais 3 heures en ligne puis peu importe ce qui va arriver même si je décrisse tout je continue à jouer puis je vais l'avoir une crise de jeu mais là j'ai comme changé ma méthode j'ai été plus zen ah bon ok je vais me rendre plus loin aujourd'hui puis j'arrêterai de jouer à ce moment-là ça te rend du sage c'est ça j'ai développé cette stratégie puis après ça on a pu faire Hard Corps au Genesis on a-tu sacré un peu mais ça aussi ça a été genre en level on faisait pas trop longtemps non c'est ça c'est là que j'ai trouvé cette stratégie-là puis actuellement je fais Lightning Force 4 au Genesis de même aussi parce que sinon tu peux soit mourir tu vas faire une crise d'épilepsie à la fin de la soirée tu vas faire comme moi quand je faisais mes émissions tu te souviens quand je faisais mes challenges 72 heures puis que j'avais joué à Ghosts and Goblins puis à Mr. Gimmick puis un moment donné Mick à Ghosts and Goblins était venu me voir j'avais les gros poches en dessous des yeux avec les mais j'ai pensé Ghosts and Goblins deux fois au complet essayez de faire ça c'est violent j'suis obligé c'est rough si tu veux l'écheurer oui t'es obligé ouais ah ouais sinon mon premier contact moi avec Megaman ça a été Megaman X c'était mon cousin qui jouait ça mon cousin que je je sais pas que je le sous-estimais Stormy Go puis c'est ça il y avait Megaman X1 puis je sais quoi c'était un petit jeu là un petit bonhomme c'est beau hein je catchais pas pour vrai au début t'sais moi j'avais joué à la Metroid avant à la Super Metroid fait que là j'avais comme un petit un petit ok c'est un bonhomme qui un beam fait que là t'sais c'était ça allait me rejoindre puis là j'ai joué à ce jeu là mais tabernac de câlisse les Megaman X là sont durs en câlisse il y a un peu de c'est pas un Metroid de Venia mais t'sais tu vas chercher une nouvelle arme tu retournes dans un level d'avant pour débloquer quelque chose ça a un nom ça c'est quand tu backtrack c'est ça c'est pas un nom du jeu mais c'est un nom de terme un terme quand tu reviens dans le tableau on appelle ça backtracker en bon français t'es pas obligé de le faire dans Megaman X mais quelqu'un qui prend le temps de le faire si tu veux passer ce jeu là faut t'aider toutes les ressources disponibles puis tout au plafond sinon on oublie ça tu seras jamais capable de l'avoir admettons que vous jouez à un Megaman à soir ou demain matin un Megaman auquel vous avez pas joué mais qui est pas un nouveau tu joues sur ton RetroPie ou whatever check ça un walkthrough pour voir dans quel ordre faire les boss non non moi non je suis le seul qui fait ça Max moi je vais dire franchement quand je commence non mais mettons si j'avais à rejouer le 9 ou ce que je l'ai passé presque au complet puis que j'ai pas arrêté de mourir à Wiley au boss de la fin je vais dire franchement que je pense que oui si j'avais à le refaire au complet je le regarderais mais la première fois non j'essaie de le faire tous les boss tous les boss sont supposés être capables de se passer avec le buster c'est ton talent moi je suis un joueur de Pokémon il faut que je trouve la weakness la weakness t'es capable de le faire pareil avec un buster ça je le comprends moi je suis du genre à essayer de me simplifier la vie des fois déjà la route jusqu'au boss si t'es joué à Pokémon il faut que tu trouves la weakness t'as pas le choix c'est comme Pokémon t'as pas le choix tu peux pas comparer Megaman avec Pokémon pour ça oui pour moi ça devient un truc pour les boss pour trouver la weakness du boss pour moi c'est carrément Pokémon pis je sais pas si je le trouve pas j'ai quasiment envie de me tuer pour retrouver la weakness après sérieusement ça devient un truc pour moi c'est sûr ça simplifie des choses avoir la weakness pis j'adore connaître la weakness de chaque boss dans tous les Megamans mais souvent dans Megamans t'as pas le choix de le savoir à cause qu'à chaque fin de jeu t'as un boss roche pis t'as pas le choix pis là t'as pas le choix de le savoir avec ton buster de mettre dans le jeu master t'as pas le choix de le savoir ouais mais Chris je te parle du début je t'ai pas dit que je faisais un buster run à Megamans no death run pis je t'ai l'air de ça si t'as ok no death run avec quelqu'un que le buster no death run no death run buster no death run aucun upgrade t'es pas assez toqué pour faire ça mais t'es assez toqué par exemple pour bomber chaque pixel à Super Metroid Oui c'est le fun moi j'ai acheté la compilation sur Play 4 pis Dieu sait que je l'ai sur Gamecube pis je l'ai sur Play 3 pis je l'ai sur plein de shit mais je l'ai acheté quand même sur PS4 moi pis Simon justement de Watch'n'Games on s'est dit crème on fait Megamans 3 on a pas checké les boss pis les weakness mais tabarnak en Twitch non pas en Twitch pas en Twitch un petit projet de nous deux en gaming pis tabarnak que ça nous remet à notre place on se souvient de nos racines pis Chris que nos racines on les a dans le cul en Nostiastor boum Big Shaq pour ça moi j'étais encore dans les racines je jouera cela je suis bien dans ça t'as plus beaucoup de jeux qui ont ce niveau de difficulté là pis même ceux là qui l'ont le t'as le système il y a un système de password dans Megaman mais le système de vie existe plus la majorité des jeux qui vont te mettre ce niveau de difficulté là t'as des continues infinies tu peux mourir à la même place 87 fois de suite tant que tu rage quit pas tu vas être correct mais après dans Megaman tu drop 3 fois tu prends le password ça pardonne pas Megaman est-ce que vous le considériez comme un des jeux les plus durs que vous avez fait on s'entend Megaman 2 pis un tabarnak t'es fou j'ai envie de dire contrat moi j'aime mieux pis j'aime de loin contrat Megaman j'ai envie de dire que ben parmi les plus durs oui pis non je veux dire Ghosts and Goblins c'est rien que tu peux comparer à ça pis je vais te dire un autre exemple de jeu que mettons que tu veux juste le faire c'est pas tant dur Mister Gimmick mais si tu veux avoir le perfect ending tabarnak c'est pas mal plus dur que Megaman t'as des sauts au pixel perfect pour trouver chaque chaque weapon faut que tu calcules tes vies et tabarnak c'est ça qui est tannant dans Megaman le platforming il vient tannant pour moi côté genre skills pis avoir tout à éviter pis connaître chaque boss ouais c'est dingue top Megaman pas vrai mais t'sais ça dépend quel genre de difficulté tu regardes si tu veux le perfect ending pis on est en train de faire des variables à la difficulté exactement on pourrait faire de l'algèbre avec ça pis mettre les X pis là-bas c'est en même que c'est plus plus facile à apprivoiser quelque chose comme Ninja Gaiden mettons Ninja Gaiden me donne l'impression que c'est cheap toutes les fois que je meurs ça m'arrive un peu moins dans Megaman malgré que t'as pas de weakness à apprendre à Ninja Gaiden c'est carrément tes skills carrément tes skills pis j'ai l'impression que j'avance de deux pouces pour mourir sur une nouvelle affaire pour avoir à mourir une fois pour savoir que c'est là pour essayer de l'éviter la prochaine jouer à Shinobi c'est vraiment meilleur hé ta gueule caliste Shinobi c'est pas meilleur que Ninja Gaiden Shinobi on dirait un jeu d'attardé quand tu joues au Revenge of Shinobi que t'avances comme t'as pas de vitesse c'est clunky t'as jamais joué à Ninja Gaiden mais ça a l'air difficile beaucoup t'as jamais joué à Gaiden non ouais ben frappe moi pas là ben là on va faire ça moi pis Sam on a fait les deux premiers au complet moi pis Sam Jig comme moi ils jouent des jeux rétro ils jouent pas Gaiden c'est calme j'ai du temps à mettre sur des jeux plus difficiles encore hé t'as pas fait Gaiden si Max fait que toi l'a passé t'as pas été si pire que ça t'as fait Gaiden 1 et 2 1 et 2 avec Sam Jig on a fait les deux premiers je le sais je pense que Ninja Gaiden Black le 3 c'est encore plus dur c'est vrai qu'au Xbox c'était hardcore quelque chose de rare moi je parle au NES ouais 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 mais je peux te dire de quoi man au Play 3 Sam Jig ils a tout fait hé criss que c'est dur ouais ouais j'ai vu je me suis pas rendu long au Play 3 tu peux faire ça Master Ninja ça finit plus tu viens fou c'est Gaiden Sam Jig il avait un gros toque à ça il a joué en tabarnak ben Black Black ils a fait tout au complet toutes les difficultés mais c'est calé ce que c'était dur moi je l'ai fait au Xbox c'est un des seuls un des très rares jeux de Xbox que j'ai terminé c'est Gaiden était-tu exclusif au Xbox? non 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 oui il a été longtemps parce qu'en dessous de ça il était pas sur Play 2 pis il est apparu sur Play 3 en s'appelant Ninja Gaiden Black ben non mais t'avais quand même Ninja Gaiden 1,2,3 ou avant d'avoir le Black pis à moins que Black ça soit le premier parce qu'après t'avais Sigma c'est ça Black c'est le premier Sigma c'était le 2 pis il y en avait pas un autre non il y avait pas de 3 pas de 3 mais je peux te dire que hey damn c'était dur c'est sûr c'est sûr qu'ils ont fait c'est un c'était Ninja c'est sûr qu'ils ont fait Nioh et tout qui est aussi pas facile c'est pas cool hey mais comment si Max l'a fait ça doit pas être dur fuck you tu sais 20 minutes après un gars lui il vient me traiter de calme je trouvais ça sur le plan que tu n'en reviennes pas du Christ Max c'est vrai il est tombé rendu mature tu sais ben ouais t'en dates deux semaines mon gars il a comme pris un L Capcom si il n'aurait pas Megaman pensez-vous que ça vivrait encore avec Street Fighter pis des affaires de main je pense pas que Megaman est une maintenant qu'on parle de Capcom 2017 je pense pas que Megaman est une franchise importante ben oublie ça au Japon ils ont le Pachinko Machine qui défonce tout avec ça ils font leur argent au Japon Capcom mais tu sais c'est Resident Evil c'est Street Fighter ils sont encore il y a encore des arcades pis des Pachinko pis plein de mardi de même au Japon que nous autres on n'a pas ils font leur argent là-bas je suis prêt à dire que Megaman aurait été meilleur c'est Konami qui l'avait faite ouais mais sauf que Konami t'en donnerait pas en 2017 ouais c'est ça Konami il donnerait une Pachinko Machine ouais eux autres ils tous sont forts c'est Pachinko c'est juste ça qu'ils font Konami Cassa Venia c'est devenu les Pachinko Machines voyons donc Konami ne disent plus ouais autant Capcom que Konami sont des Pachinko pis des machines de mardi c'est ça des Pachinko le problème c'est qu'ils ont tellement de bonnes franchises qu'ils s'en servent pas avec de crise ouais 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 on parle de deux affaires en même temps les gars c'est vrai c'est vrai qu'est-ce que tu dis qu'ils ont des hosties de bonnes franchises s'en servent pas comme faux Capcom est moins plus que Konami ouais ouais ça je suis d'accord mais c*** moi dans la vie je veux pas que tu ressembles ça en Call of Duty non pas Remix je veux un Contra 5 la Switch c'est une belle console pour avoir un Contra 5 Contra 5 ça c'est cool ouais 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 please un Contra 1 Switch on va en venir à Megaman ouais on dérape votre monstre préféré Megaman je les connais pas assez pour être amené monstre préféré moi pas de monstre préféré le monstre que je me rappelle le plus c'est le Chris de monstre qui fait des blocs dans le 9 je sais pas si t'as joué à ça il se mémorise il est pas rien que dans le 9 il est dans tous les autres c'est lui que j'allais parler moi tout il voyage d'un bord pis de l'autre faut que tu mémorises tous les blocs le genre qui se met en pixels clac clac il va d'un bord de l'autre pis on en venir au son oeil pis tu chottes une fois en semaine il prend 15 minutes à battre il est dur il est dur mais il est pas dans ce match il est dans ce match il est dans ce match dans le tableau moi c'est un que j'allais dire ça aussi mais Splash Woman dans le 9 aussi Splash Woman et Hot en tabarnak et on va voir la toune dans l'autre bloc après que je vais montrer c'est ma toune préférée une de mes tounes préférées le premier robot féminin oui aussi pour les féministes qui écoutent c'était quoi dans le 9 ou dans le 10 dans le 9 c'était justement parce que tous les robots étaient masculins dans Megamab ouais fait qu'il y avait une féministe qui voulait mettre son an là on est rendu avec une sirène robot ouais 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 pis sinon les boss que j'ai bien aimé qu'on lisse le boss c'est-tu dans le 2 ou dans le 1 c'est un peu comme le genre de monce jaune qui se transforme en pixel mais c'est genre 3 roues de pique pis là il envoie ses roues pis là faut que tu montes dessus pis tu l'attaques Angry Video Game Nerd avait eu un bug là-dedans si vous avez écouté l'épisode des glitchs de NES pis il avait réussi ouais pis il avait réussi à le battre pareil sans que les plateformes apparaissent ça c'est un des boss que j'adore pis ouais AVGN avait eu ce bug là quand il était jeune pis il avait eu la chance de l'avoir capturé sur une cassette VHS comme je faisais dans mes émissions de Zelda aimez-vous des boss de Megaman vous autres c'est cool ouais oui mais t'sais on s'entend qu'après le 6 il manque d'originalité c'est quoi il y en a un que c'est un bonhomme de neige qui fait du ski Snowballman il y en a pas un que c'est une chèvre dans le 10 je pense que oui le 10 là il y a pas rien que les bonhommes qui manquent d'originalité les tounes les tableaux les designs tout le 10 là je remets mon point que le 10 il manque d'originalité beaucoup alors dis le long une troisième fois manque d'originalité dans le 10 faut pas dire manque d'originalité c'est plus variation sur le même thème il y a de quoi les CDC ont fait ça pendant 30 ans il y a de quoi qui accroche moi dans le 10 je sais pas c'est quoi j'ai de la misère à mettre le doigt dessus je pense que ça a tout le temps été ça mon problème avec Megaman tu m'as fait le 2 pis le 3 quand on était jeunes pis à part quand ça splitait dans d'autres séries comme Megaman X j'ai tout le temps eu l'impression de refaire un peu la même affaire c'est comme moi qui arrêtait de jouer au shooter après tu tenais comme 3D bon parce que c'est toute la même affaire c'est tout un gun qui tue des bébés c'est ça tout le temps la même affaire ben c'est un peu le même ben c'est le même c'est le même concier mais d'où tu passes à côté de quoi d'un nouveau Doom il paraissait-il faudrait que je me le pogne à la Switch d'ailleurs des vieilles franchises de même ça ça pique ma curiosité quand même le Doom 2016 c'était de la bombe mais on parle pas de ça mais boom big shack je comprends ce que tu veux dire mais en même temps un first person shooter c'est une perspective tu peux utiliser la perspective pour faire un RPG un jeu d'action un jeu d'aventure ouais mais là après ça c'est qu'ils ont fait un Skyrim n'est pas la même affaire que Wolfenstein non non c'est plus puis vous pouvez me corriger peut-être que dans Megaman les mécaniques ont plus évolué que je l'ai dans ma tête non j'ai l'impression que ça a un peu plafonné à 3-4 je pense que ça l'a plafonné je pense que le monde aime ça de même aussi oui on veut pas que ça change non ça je comprends mais c'est moi personnellement c'est pour ça que j'ai un peu perdu l'intérêt quand je compare à quelque chose comme Mario Mario qui de jeu en jeu change beaucoup tu sais je comprends que le rendu à 30 ans Megaman c'est un Megaman c'est comme tu dis c'est comme un album des CDC ou un album de NoFX tu sais c'est une formule tu sais ce que tu vas avoir Megaman Légende oh boy on peut on peut aborder ça moi j'aimerais ça parler aussi du Megaman Maker oh ah ouais le jeu PC qu'on avait parlé v'il n'a pas long mais Megaman Légende c'était quoi ça savez-vous c'est les jeux de ouais genre semi-RPG pis qu'il y a un gros cult following de tout ça il y en avait sur Game Boy Advance non Playstation et 64 ça a commencé sur Playstation pis il y en a eu un sur 64 sur Playstation il y en a deux pis là ils attendent le 3 depuis un tabarnak de bout ils l'auront jamais c'est un peu comme le Shenmue d'avant Shenmue c'est comme le Shenmue ouais exactement c'est un jeu que le monde connaisse pas tant pis qu'il y a un nostie de cult following en arrière de ça que le monde s'est vénéré rappelle-moi Legend c'était sur 64 ça a commencé à sortir sur Play 1 pis ils ont fait Megaman Légende sur 64 pis il y avait Legend 2 qui a jamais été sur 64 au Playstation que là c'était comme un following à ça pis ils étaient supposés d'avoir le 3 pis là le monde capote pour ça il y a des pétitions comme pour avoir Mother 3 au 64 pis ça a été longtemps annoncé au 64 ils ont fait des présentations au premier E3 en 96 en 95 pis finalement après des années en 2004 ou 2006 de quoi de même on a eu Mother 3 mais sur Game Boy Advance là Megaman 11 lui il sort sur toutes les consoles c'est ça qu'on a compris ouais 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 c'est vrai on n'a pas tant parlé du 11 encore c'est vos impressions de ce que vous avez vu sur le gameplay sur le trailer de Megaman 11 ça a fait bah un autre de plus ça a l'air bon pis on s'entend c'était écrit dans le cil il devait pas passer à côté de toi moi je m'entendais pas à ça pour vrai il aurait pas fait une conférence sur Megaman sans annoncer un nouveau Megaman je savais pas qu'il y avait une conférence sur Megaman je me promenais sur les internets pis j'ai vu ça popper Megaman 11 j'ai fait euh oui avec le même son euh oui excusez moi j'ai parlé à un fan de Megaman pis il était content de voir des nouveaux graphiques il était content tu sais dans ma tête ah j'aimerais ça que ça soit old school lui il a dit ouais monsieur Gravel est pas content sur ce que j'ai vécu pas vrai ouais non il dit il est pas assez de 2D pis mais Gravel c'est un retard c'est quand même du 2.5D du 2.5D moi 2.5D ça me convient en masse ouais moi j'adore c'est le plus loin que je peux aller dans la technologie à peu près oh mais non non mais en voulant dire c'est ça passe c'est pas du 2D j'aime ça que ça passe c'est propre c'est beau ouais pis là de la façon que j'entendais parler des fans c'est qu'ils étaient tannés un peu justement du style rétro pis tout ça là ils voulaient de quoi de plus peaufiner les grands papas qui jouaient à des vieux PC pis au NES quand ils étaient jeunes ils commençaient à être le temps qu'on passe à d'autres choses c'est-tu Doc Maillot qui parle c'est toi qui disais à des gamers que c'est le temps de passer à d'autres choses ouais on est rendu au temps du graphique du N64 les polygones c'est le futur on parle plus en bite on parle en polygone une affaire qui m'a achalé du trailer c'est qu'on dirait que la seule spécialité le seul spécial move que Megaman avait il le faisait tout le temps c'était comme garrocher des boîtes en tête garrocher des blocs pendant une minute trente je te garroche des boîtes dans la gueule je trouve que c'était mal exécuté il y aurait un Tibet plus d'autres choses peut-être si t'es pas préparé encore il voulait pas qu'on en voie trop je pense moi je serais plus appareillé que on décide ça à la dernière minute on fait Megaman 11 mais on a pas d'idée go boîte 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 ça ressemble c'est pas mal ça pour vrai moi c'est ça qui m'a achalé j'aurais aimé ça voir plus de spécial attaque des trucs de même parce qu'ils disent vraiment à la fin 2018 on voit qu'ils sont pas prêts là on a un arbre de développer c'est des boîtes c'est plus ça il nous reste 8 autres qui t'es une merde à trouver les gars ont une conférence de presse faites-moi un démo on a eu 100 levels mais encore les c'est peut-être moins un démo des boîtes pis un démo d'après ça va être la litière à chaud c'est quoi après là tu sais tu sautes pour vrai l'arme ouais je voyais que ça avait un impact pis tout ça mais j'aurais aimé ça plus de variété on va voir regarde mais c'était bien pareil faut voir y jouer même Mighty No. 9 moi j'ai pas donné mon verdict à ce jeu là faut que j'y joue j'ai acheté encore depuis genre un an ouais t'as acheté ça en physique j'ai acheté 10 piastres sur Amazon pis je te joue probablement 3 ou 4 mois après qu'il soit sorti il était 10 piastres sur Amazon moi j'y donnerais sa chance j'y jouerais je le passerais probablement quand je commence un jeu j'ai comme pas le choix mais t'sais mon voisin t'es colon moi et plus dans l'idée j'ai d'autres priorités quand on parle de Megaman je pense qu'on peut parler aussi de la musique la musique de Megaman fait partie du jeu fait partie c'est bien connu les tunes des premiers Megaman c'était cool c'était très très cool on a pas trop le choix on a pensé peut-être amener l'aspect musique des chansons de Megaman fait que je pense que Max il y a des informations intéressantes à nous dire ben c'est sûr comme tu dis Megaman c'est un gros focus sur la musique pis justement au Japon je sais pas si vous êtes au courant mais le nom de Megaman c'est Rockman Rockman c'est vraiment par rapport au style de musique ben oui Rockman pis ouais non c'est pas l'homme rush pis sa soeur elle s'appelle Roll Rock and Roll pis justement l'autre il y en a un qui s'appelle Bass pis t'en as un autre qui s'appelle Treble il y a un qui s'appelle Acid not yet non mais sérieusement Heroïne Man Megaman au Japon t'avais vraiment plus cet aspect là côté musique le monde le voyait le robot poubelle c'est héroïne man tapé c'est la dérap calice fait que oui après cette interruption je vais continuer en disant que Megaman il a en effet un gros focus côté musique et on voulait justement faire un peu un mini bloc musique où on va vous demander y a-tu des commentaires sur Podbean pis ces affaires là tout le monde nous aime pas fait qu'on peut pas faire des commentaires je vous aurais demandé de laisser vos commentaires pour tout le préféré il commande quand même sur son classe pis il y a tout un David David nous écoute non mais il y a l'option commentaire bon ben Chris laissez un commentaire de votre toune préféré sacrament toi mon JF nous autres on pensait le père j'ai pas trop sûr côté musique mais JF lui il disait qu'il en avait une pis on l'a trouvé justement ben ouais là on a fait du montage on arrive là le père lui il aime le jazz ouais le père il est plus hipster c'est le jazz le jazz ah niaisez fait que toi c'est laquelle moi je serais pas original tout le monde la connait c'est la toune je pense que le monde font c'est dans quel Megaman ça ah oui c'est dans le 2 et c'est malin mais c'est la toune de Dr. Willy dans Megaman 2 c'est de la bombe le stage 1 ça rentre là on va faire jouer une minute environ je pense que là les toune dure 3 minutes cut il faut m'entendre le premier riff ça donne un goût de danser je pense que je ferais de le stage là là ça c'est bon le père j'ai l'air un peu je pense que c'est dramatique là-dedans c'est dramatique j'ai de la misère à apprécier du bit-bit en dehors de son contexte fait de moi ça comment ça t'as de la misère c'est du masterpiece ça comment toi qui es un grand connaissant de la musique puis qui aime le jazz ben voyons c'est super bon il y a un bon riff il y a tout c'est quoi que t'aimes pas là-dedans c'est pas que c'est pas bon le 8-bit en général en dehors de son contexte non man je vais te le dire t'es pelule moi aussi au début j'avais de la difficulté j'avais même des préjugés face à ça c'est Max mais t'arrivais avec cette niaiserie j'écoute de la musique j'écoute des soundtracks sur mon iPod ah oui c'était autre d'avoir un iPod mais j'ai starté le Deepadcast puis il est devenu accro c'est ça à un moment donné c'est pas super c'est comme de la musique comme d'autres c'est pas peut-être de la musique électronique ou des affaires la même dans ma tête je sais pas que c'est mauvais ou que c'est fucké moi personnellement on te respecte mon juge on te juge vraiment beaucoup je comprends que tu livres du monde le matin pour monter à la job puis tu mets ça ça se peut qu'il trouve ça bizarre ça va te donner je faisais ça moi quand je travaillais à la régie intermunicipale la prochaine toune Max un intro oh boy c'est mon Megaman préféré on va se le dire je vais faire un bold statement c'est pas le 2 mon préféré puis ma toune préférée du 2 du 2 du 3 c'est pas mal l'intro je la trouve meilleure que le 2 justement t'es-tu en train de me dire que ton Megaman 3 est ton Megaman préféré ouais ouais je pense qu'on vient de trouver notre deuxième point comment ah ouais taparnak j'adore le 3 pour vrai le 3 pis le 9 c'est 2 Megaman le 3 c'est mon préféré ouais oh my god ça ça on est partout c'est tout troisième point haaa t'aimes sûrement ça les uns ils ressemblent à plus jazz ha 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 c'est juste que t'a sûrement déjà travaillé avec guitar pro C'est pas tant, non. Même pas. Ça... Ouh! Oh my god! C'est bon! As-ti! C'est quoi t'étais pour dire, Jason? Tu parlais de... Guitar Pro! Ça me fait penser que quand tu composes avec Guitar Pro pis que t'écoutes la track en midi, ça te donne une impression de ce que ça pourrait être. On dirait que quand j'écoute du 8-bit pis du midi, ça, j'ai comme... J'suis pas... J'ai de la mesure à pas m'imaginer ce que ça pourrait être avec une instrumentation cool. J'ai jamais travaillé avec Guitar Pro, pis je sais que dans le milieu, le monde travaillait beaucoup avec ça. Tu travaillais beaucoup, moi, avec ça. J'ai tout fait mes tunes. Moi, j'y allais haut du coup. J'allais avec l'instrument. Ben... Mais... J'pense pas que ça reflète ça un peu, c'est pas la même essence. Eux autres, ils travaillaient avec que ce qu'il y avait un peu. Y'avait le propre Soundchip aussi, là. C'est pas juste des midis, là. C'est de la programmation. J'comprends que c'est composé comme ça. Pis y'avait des compagnies qui avaient le propre chip, genre Sunsoft, pis c'était malade mental, là. C'est fou, la Soundchip de Sunsoft. Ça reste éclaté. J'comprends. Ah non, merde. J'comprends ce que tu veux dire. Ça sonne un peu crappy. C'est cheap, c'est cheap. Ah non. Vous avez pas écouté la soundtrack de Mr. Gimmick. Ben c'est ça. Faut comme se faire une oreille à ça. Faut apprécier. C'est comme manger du fromage bleu. À force de manger de la merde, tu te mets à de la merde. Ouais, du scotch. Je crois qu'il faut se faire une oreille, pis on m'emmène. Tu vois, j'ai Mick. Mick. Hey, c'est moi ça. C'est Megaman... C'est quoi? C'est Megaman 3 ou 2? C'est 3 au Game Boy. Oh. C'est ça. T'es pas lu au Game Boy. Laquelle, là, tu parles? Bubble Man, je parle. Ben non, c'est le 2 ou N.I.S. Non, non. J'ai pris le 2 ou du Game Boy, en plus. Non, t'as pris la 2 ou N.I.S. Non, non. Game Boy, écoute ça. N.I.S. C'est-tu N.I.S. N.I.S. Megamander. Bubble Man. Yep. Oh my god. The Splash. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Non, 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 attends. Yeah! Oh my god. Ah non, ça c'est de la bombe, là. C'est bon. C'est sûr, t'sais, ça sonne un peu crappy, mais moi j'aime ça pas. Oh non, man. pour qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'il faisait c'est du grand ordre c'est ça faut voir à l'époque les gars il y avait des chips des limitations les gars il y avait un ordinateur noir pis il rentrait des codes là-dedans pis ça donnait de la musique c'est ça faut voir il y avait un genre de clavier les gars pour écrire ça je voulais pas mener la conversation sur la qualité de la musique j'ai l'éliminé non plus non man j'adore ça moi pour vrai mais hey on peut pas closer ça sans mettre Splash Woman on a pas le choix de mettre Splash Woman Splash Woman c'est sur quel ? c'est Megaman 9 le premier robot féminin comme on disait tantôt qui a été la méchante c'est une bonne toune mets ça mon mic oh oh yeah oh mais tu vois que ça c'était plus travaillé oh tu savais comment travailler tu vois il y avait beaucoup de diversité tu sais de son c'était très différent c'est plus aigu mais rendu à cette époque là aussi tu travailles avec des consoles qui peuvent sortir une plus grande variété une plus large de son je pense qu'ils respectent pareil la chip c'est rien qu'ils savent plus comment la maîtriser oh my god tantôt il y avait une toune qu'on écoutait puis c'était semi-faux des fois quelle ça celle-là ici l'intro de Megaman 3 c'est-tu une volée que tu veux pour moi il y a quelqu'un que je vais se faire péter la gueule en tout cas je ne vais pas rentrer là-dedans mais c'était sacré volée il y a même une soundtrack je pense de Megaman au Game Boy qui ça l'air c'est tout off un petit peu un petit peu juste pour dire il y a un petit côté faux mais le monde aime ça à cause de la cause c'est comme un petit peu à côté mais c'est tout à côté ensemble puriste la dernière tabarnache on close tout ça est-ce qu'on close notre podcast du 7 décembre 2017 avec le tour de Megaman on pourrait faire ça oh my god oh on l'a ouvert de même on va le faire de même ah ouais mon GF close nous ça sacrément avec Storm Eagle de Megaman X1 tabarnac let's go ben Grim merci de nous avoir écouté en ce 7 décembre même si ça sera plus le 7 décembre quand vous allez nous écouter mais merci pareil de nous avoir écouté le podcast c'est pas pour les deux merci Jason on fait-tu la publicité pour lui de Noël pas de suite c'est quoi ce qu'on fait en dehors tabarnac merci Mick pis merci à Max qui est trop magné présentement il y a tellement d'affaires à dire merci tout le monde bonnes soirées oh yeah Sous-titres par Juanfrance like